Bonjour et bienvenue dans ce nouveau haul ! Vous devez probablement vous dire que deux hauls en si peu de temps, ça fait beaucoup et que en plus si vous avez vu mon dernier bilan en couture c'est pas très cohérent avec les réflexions que j'ai pour le moment. Je vous l'ai déjà expliqué clairement j'ai craqué ces derniers temps j'ai craqué, j'ai volontairement fait des stocks pour avoir plus facilement envie de coudre et je vous montre mon stock de tissus, on va quand même relativiser les choses avoir beaucoup de tissus pour moi c'est en avoir plus de 10 donc là je pense que je suis à 13 ce qui m'embête c'est qu'il y en a certains, ceux qui sont en dessous qui dorment depuis un moment donc ça j'aime pas mais tous ceux qui sont commandés et d'ailleurs ceux que je vous ai montré dans le dernier haul sont déjà pratiquement tous cousus, donc je suis vraiment dans un turnover pour le moment voilà, je me justifie mais finalement je fais bien ce que je veux et on va commencer trois nouvelles merceries aujourd'hui trois endroits dans lesquels j'ai jamais commandé c'est parti ! on commence avec une institution je ne sais pas depuis combien d'années ça existe mais je pense vraiment des années il y a des magasins physiques un magasin en ligne moi je n'avais jamais commandé en ligne parce que le site me rebutait mais ils l'ont revu il y a un moment et donc du coup j'ai décidé de passer le cap je pense que c'est un endroit qu'il faut au moins tester une fois je parle des coupons Saint-Pierre la deuxième raison pour laquelle je n'avais jamais commandé sur ce site c'est que c'est des coupons de 3 mètres ce qui m'attirait vraiment beaucoup quand j'ai commencé à coudre mais ce qui m'embête un petit peu en fait maintenant parce qu'en réalité si mon projet a besoin de 3 mètres c'est très bien, c'est parfait en plus ils ne sont souvent pas chers ils sont de très bonne qualité et donc on s'y retrouve par contre si j'ai un projet qui demande moins ou qui demande un tout petit peu plus ça m'embête directement très fort c'est une juste mesure à trouver comme vous avez compris donc moi je n'aime pas stocker je n'ai pas beaucoup de place pour stocker donc voilà et donc c'était une raison pour laquelle je n'avais jamais commandé chez eux donc ici j'ai commandé 3 tissus différents je vais commencer comme ils se présentent donc j'ai une petite viscose jaune avec des imprimés blancs dessus c'est une viscose elle a l'air de qualité tout à fait correcte elle n'est pas trop transparente maintenant ça reste jaune donc c'est le genre de couleur assez claire comme ça qui vaut mieux je trouve doubler mais ça ce n'est que mon avis donc vous l'aurez compris j'en ai 3 mètres j'en suis relativement contente je trouve que le jaune est vraiment joli il est bien vif bien pétant comme j'avais envie qu'il soit donc je trouve ça vraiment très bien je l'ai payé plus ou moins 20 euros le mètre donc ce qui fait j'avais calculé en fait il m'avait coûté 6,72 euros du mètre donc voilà c'est très raisonnable pour 3 mètres de tissu évidemment et donc ce que je veux en faire c'est une robe portefeuille sauf que je suis hyper embêtante sur le patron de la robe portefeuille parce que je veux que ce soit une vraie portefeuille donc qui se ferme vraiment par l'intérieur avec un lien qui passe autour de la taille j'ai envie qu'il y ait des manches qui soient séparées donc qui ne soient pas rapportées dans le patron déjà rien que ces deux là ça m'a demandé beaucoup de recherches finalement je crois que je me suis arrêtée sur un patron de chez M comme Marie que je ne connaissais pas du tout mais il a l'air de correspondre à mes envies donc je crois que je vais aller vers celui là je ne l'ai pas encore acheté parce que de toute façon une robe portefeuille je ne rentrerai plus dedans maintenant donc peut-être que je la couderai peut-être que je la ferai avant mais vous ne la verrez pas portée avant un petit moment ça c'est sûr et certain deuxième tissu que j'ai commandé chez les coupons à pierre c'est un polycotton avec un imprimé pied de puce un imprimé qui est violet mais qui reste vraiment très discret je trouve c'est pas un violet trop pétant c'est vraiment quelque chose d'assez foncé et donc ça donne vraiment bien je trouve dans le tissu c'est pas hyper évident qu'il est violet je trouve que c'est vraiment joli il a pris mes pieds de puce je trouve que c'est vraiment très très beau c'est un tissu qui est assez épais il ne faut pas se dire qu'on peut en faire vraiment des choses légères pour l'été il fait tellement dégueulasse que je m'y perds dans la saison donc on ne va pas vraiment se dire qu'on va se faire une petite robe légère pour l'été je trouve que c'est trop épais pour ça maintenant du coup il n'est pas du tout transparent et voilà il faut juste le choisir pour coudre les bonnes choses donc j'en ai 3 mètres je l'ai payé 6,70 euros du mètre donc de nouveau plus ou moins 20 euros pour les 3 mètres je trouve que c'est très raisonnable il a l'air vraiment de très bonne qualité j'ai oublié de le dire tous les tissus ont été lavé avant que je tourne oui tous les tissus ont été lavé donc dans ce polycotton ce que je voudrais faire c'est un ensemble chemise short j'ai le patron de la chemise Erwin depuis très longtemps je l'avais acheté au départ pour me faire une petite veste en automne et puis j'ai arrêté de coudre donc je n'ai pas fait évidemment j'ai toujours le patron il me fait toujours de l'oeil donc ce que j'aimerais bien faire c'est faire une chemise un peu plus ample sur le haut qui a vocation d'être portée ouverte avec un short alors j'ai plusieurs idées sur les shorts je crois que dans celui-ci j'en ferai peut-être un très simple avec une taille élastiquée histoire que je puisse le mettre très facilement même ici en fin de grossesse ou après avoir accouché que ça reste quelque chose de confortable parce que j'ai pratiquement pas de short je crois que j'en ai un dans ma garde-robe donc j'ai envie de pouvoir avoir des choses confortables dans lesquelles je peux me glisser après avoir accouché désolé pour le bruit c'était le chat qui faisait ses griffes dernier tissu il ne me reste qu'un tout petit bout parce que je l'ai déjà découpé c'est une simple gaz de coton beige au départ j'en avais 3 mètres aussi et il m'a coûté 15 euros pour les 3 mètres un peu plus de 15 euros pour les 3 mètres celui-ci c'est exactement ce que je vous disais au début c'est que il se vend par 3 mètres donc j'ai pris 3 mètres surtout qu'à 15 euros je ne me suis pas ruinée mais j'en avais clairement pas besoin de 3 mètres parce que ce que j'ai fait enfin ce que je suis en train de faire en fait pour être honnête vous verrez la vidéo à la fin du mois je suis en train de coudre la blouse de génie de chez Atelier Berni on n'a pas du tout besoin de 3 mètres pour faire ça donc il me reste un morceau maintenant j'ai choisi ce tissu-là exprès parce que c'est un basique et que je suis sûre que je vais en faire autre chose en fait vraiment c'était une de mes conditions ne pas acheter un tissu qui était très bariolé ou un tissu vraiment très particulier sans avoir un projet défini pour toute la quantité de tissu que j'achetais si je savais que j'avais besoin de moins alors il fallait quelque chose d'assez neutre que je pouvais recycler très facilement donc c'est ce que j'ai fait ici avec cette simple gaze c'est vraiment la gaze de coton c'est quelque chose que j'ai découvert finalement il n'y a pas très longtemps évidemment je connaissais mais je ne m'étais jamais tournée vers cette matière-là et j'ai vraiment envie de tester ça en fait pour le moment parce que je la mettais dans la case couture enfant et en réalité il y a moyen de faire plein de choses avec de la gaze double gaze et puis c'est tellement doux et tellement confortable que voilà ça m'attire vraiment beaucoup donc ici évidemment c'est une simple gaze donc elle est très légère elle est clairement transparente pour moi ça ne me dérangeait pas parce que dans la blouse Eugénie il y a des empiècements enfin moi je vais faire en tout cas la version avec des empiècements tout au-dessus et puis c'est froncé et puis après au moins ça permet que ce soit léger et pouvoir la porter sans aucun souci en été je crois en tout cas je crois que c'est une blouse qui même si elle est fermée avec des manches longues restera confortable pas en pleine canicule mais même s'il fait un peu chaud je pense que ce sera vraiment bien et dans la partie qu'il me reste j'ai téléchargé le patron gratuit de chez Lot of Things je crois qui est le patron Cousette qui est une petite chemise à nouer c'est exactement le genre de choses que j'aime bien porter donc c'est bien possible que ça termine en ça et c'est des pièces que je ne vais pas doubler volontairement et je me dis en été moi un peu de transparence ça ne me dérange pas du tout et si jamais je voulais porter en dehors je mettrais tout simplement une petite blouse en dessous voilà aussi non au niveau qualité du tissu expérience chez les coupons à pierre vraiment rien à dire j'ai été livrée relativement rapidement en tout cas pour la petite belge que je suis et voilà rien de plus à dire deuxième commande et alors là on est sur un giga coup de coeur mais vraiment en fait à partir du moment où j'ai découvert cette créatrice et ces tissus j'en ai rêvé la nuit jusqu'au moment où je les ai commandés et encore il y a plein de tissus sur son site que j'ai envie de commander c'est chez Carole Rompinetta c'est une jeune femme qui illustre ces tissus elle-même donc elle fait tous ses imprimés elle-même avec différentes techniques et donc c'est magnifique parce que vous avez plein de rendus différents finalement sur le site parce qu'elle utilise je m'y connais pas mais de l'aquarelle de la peinture du dessin enfin elle fait plein de choses différentes et donc je trouve que c'est vraiment beau elle a un univers très particulier ces tissus sont fabriqués en France donc ça c'est vraiment super bien donc moi j'ai craqué sur deux tissus qui je crois sont de la dernière collection en tout cas le premier que je vais vous montrer il l'est c'est une gabardine une gabardine donc de coton avec un imprimé qui s'appelle l'imprimé bergamote que je voulais clairement je le trouve absolument magnifique ce qui se passe en fait avec ce site internet c'est que un même imprimé est décliné dans plusieurs tissus différents et voilà par exemple ici sur la gabardine et sur la viscose l'imprimé bergamote il n'avait pas la même taille donc ça permet aussi d'adapter par rapport à nos projets ou nos envies ou nos désirs voilà tout simplement et donc cet imprimé bergamote ça a été un giga coup de coeur clairement c'est sur celui-là que j'ai flashé au départ donc elle fait des précommandes au niveau de son site internet donc il faut être patient évidemment après ça a été envoyé au moment où elle avait spécifié que ce serait envoyé ce que j'ai adoré c'est que avant la réception j'ai reçu un mail expliquant comment bien laver ces tissus le risque que les couleurs dégorgent un petit peu au lavage enfin vraiment il y a plein d'explications pour prendre soin de ces tissus et ça j'ai trouvé ça vraiment chouette parce que évidemment ce sont des tissus qui ne sont pas donnés on va pas se mentir donc j'ai acheté 3 mètres et il était à 28 euros du mètre donc clairement c'est pas le tissu sur lequel on se rue parce que c'est pas cher etc on craque pour cet achat parce que c'est beau parce qu'on soutient une créatrice indépendante parce que c'est frais en France parce que c'est vraiment de la très belle qualité enfin bref pour tout ça je suis vraiment pas déçue de ce tissu je l'ai lavé j'adore il est pas du tout transparent il est assez épais pour de la gabardine c'est exactement ce que j'attendais la primée est tout aussi beau que ce qu'il était sur le site internet j'avais vraiment peur qu'il y ait une perte de qualité si jamais je faisais une bêtise lors du lavage il y a eu zéro problème donc ça c'est vraiment bien qu'est-ce que je vais faire avec ce tissu donc ici mes 3 mètres de gabardine je vais en faire une veste lucie de chez make money monade et c'est clairement la créatrice en fait qui m'a donné envie de faire cette veste parce qu'elle en a cousu plusieurs dans d'autres imprimés donc j'ai eu envie de me faire un ensemble veste et short la veste lucie de chez make money monade elle est vendue le patron est vendu c'est un ensemble jupe et veste mais je ne suis pas hyper fan de la jupe peut-être que j'en ferai quelque chose plus tard mais en tout cas pour le moment je ne porte vraiment pas beaucoup de jupe courte en tout cas mais donc je vais faire c'est sûr et certain la veste lucie et alors j'ai repéré un patron c'est chez d'où même je crois je vous mets un acer et je vous mets tous les liens utiles dans la barre d'infos le patron d'un short que je trouve assez original et qui était présenté dans un tissu qui avait un imprimé un peu similaire et donc je me suis dit que vraiment ça donnerait super bien donc ça c'est un projet sur lequel je me réjouis de me pencher même si ça me stresse un peu de couper ce tissu parce qu'il est tellement beau sincèrement je pourrais je pourrais tapisser les murs de chez moi avec ce tissu tellement je le trouve très beau et donc du coup j'en ai pris un deuxième parce que en fait j'avais envie de tester la matière qui est du satin de coton alors je ne connaissais pas du tout pour être honnête avec vous j'avais un petit peu peur parce que qui dit satin évidemment dit une certaine brillance etc et en fait c'est très peu le cas alors il y en a une c'est pas satiné comme moi je l'avais en tête et c'est très bien parce que c'est pas du tout ce que je voulais c'est un tissu qui est hyper léger c'est du 100% coton il est hyper léger il est hyper doux et alors je trouve que pour du 100% coton il est hyper fluide il est probablement un peu transparent donc il va falloir voir ce que ça donne mais vraiment je le trouve trop mignon avec ce petit lapin en fait je l'ai pris pour me coudre une chemise alors ça va pas être une chemise saxa ça va être je pense de nouveau une chemise erwin il faudra que je vois ce qu'elle donne dans le polycoton en fait c'est aussi pour ça que j'ai acheté le polycoton d'avant c'est pour me faire une espèce de toile portable de cette chemise pour voir un peu ce que ça donne porté même si les tombées des tissus sont pas du tout les mêmes mais voilà je voulais voir un peu ce que ça donnait parce que ce que j'aimerais avec ce tissu là c'est faire une chemise un peu plus large pour décaler justement avec ces petits lapins qui sont trop mignons et je trouve que l'imprimer derrière des lignes en bleu et blanc ça rappelle vraiment les chemises d'hommes c'est clair qu'il ne va pas plaire à tout le monde clairement on est sur quelque chose d'assez clivant mais ben voilà c'est l'univers de la créatrice elle est partie à un moment donné dans un délire de petit lapin et moi je trouve ça génial j'ai pris 2m50 et il coûtait 25 euros du mètre au niveau expédition ben comme je vous l'ai dit c'était des précommandes donc fatalement il a fallu être un petit peu patient maintenant elle avait envoyé elle avait dit une expédition je crois que c'est la semaine du 10 avril ça a été expédiatant ça arrivait hyper rapidement le collier était hyper soigné je m'en veux je vous ai pas filmé il y avait une petite carte à l'intérieur et aussi c'est une illustratrice une petite planche d'autocollant comme ça alors c'est bête mais je trouve que c'est des petites attentions qui font plaisir quand on met le prix dans un tissu d'avoir quelque chose qui est beau et qui est bien présenté dernière commande il me reste deux tissus à vous présenter c'est chez Batikou alors Batikou au tout début quand j'en ai entendu parler je ne sais plus où c'était qui c'était mais je me rappelle que j'avais retenu que Batikou il y avait beaucoup d'imprimés pour les enfants on est sur des imprimés qui peuvent convenir à des enfants on est dans un univers en tout cas tout ce qui est double gaz etc qui est très poétique avec des petits imprimés fleurs qui sont très jolis etc ça peut hyper bien convenir à un enfant les tissus sont vraiment très très beaux je trouve que la sélection est vraiment très jolie c'est pas du tout enfantin ou uniquement enfantin en tout cas pas à mon sens je ne sais pas pourquoi j'avais enregistré cette affole là elle n'a peut-être aucun sens mais en tout cas c'est ce que j'avais en tête et donc j'ai commandé chez eux deux tissus qui sont très différents alors le premier j'ai déjà découpé ce dont j'avais besoin c'est un cirsocœur qui est fluo une sorte de coton que je ne connaissais pas du tout je suis en pleine exploration de ce qui peut exister d'autre comme coton parce que j'ai regardé une vidéo de Laura Cotoro je crois qui explique comment consommer de manière un peu plus éco-responsable et qui dit dans cette vidéo qu'il est préférable de privilégier des tissus qui sont 100% d'une même matière parce qu'au niveau du recyclage en fait s'ils sont 100% de la même matière ils ont plus de chances d'être recyclés que s'ils sont mélangés c'est beaucoup plus de chipoterie et donc ils ont beaucoup plus de chances de finir à la déchetterie donc je me penche un peu sur le coton donc j'ai vu ce cirsocœur de coton je me suis dit on va tester c'est vraiment en plus des couleurs qui sont hyper estivales et je trouve ça vraiment très joli ça appelle un peu le soleil jusque là ça a pas mal marché des tonnes enfin le tissu est d'une jolie qualité il est pas du tout transparent il est pas épais mais il est pas hyper fin non plus je trouve qu'on sent la texture en fait je crois que c'est l'idée du cirsocœur on sent un petit peu la texture j'aime bien vraiment j'aime bien je me réjouis de voir ce qu'il va y avoir en cousette donc quand je l'ai vu je me suis dit que j'allais faire ce que je voulais faire avec le polycotton et violet que je vous ai montré au début donc ce qui veut dire une chemise et un short je voulais faire une chemise à manches courtes donc d'autres choses et puis j'ai cousu la blouse noah de chez make my lemonade en version plutôt automnale et il fallait que je la recousse parce que vraiment je l'aimais vraiment beaucoup et j'avais envie de faire une version avec des manches courtes c'était une évidence que je voulais faire cette version dans ce tissu là sauf que en passant ma commande j'ai oublié de changer mon panier qui était déjà là depuis un certain temps et que j'ai laissé le métrage dont j'avais besoin pour une chemise et un short donc j'en ai beaucoup trop parce que la chemise noah enfin la blouse noah elle n'a pas besoin d'autant de tissu d'autant plus que je la fais avec des manches courtes donc j'ai vraiment pas besoin de beaucoup de tissu donc il m'en reste beaucoup je me ferais peut-être une petite chemise effectivement à manches courtes j'ai vu un hack de la robe Angela de chez Atelier Berni en cours tout à l'heure maintenant que je filme j'y pense je me dis que ça pourrait être chouette ou sinon des robes pour ma fille quand elle sera née peut-être c'est possible aussi on est pris 2m50 et il était au prix de 11,90€ du mètre et le deuxième tissu que j'ai acheté chez Batikou on est de nouveau sur de la gaz de coton de la double gaz de coton cette fois-ci qui est imprimé Vichy je crois que c'est corail et rose en tout cas je le trouve absolument magnifique on est sur quelque chose de très très doux de très poétique je trouve ça vraiment beau et en fait j'adore la double gaz je trouve que c'est moelleux c'est léger c'est doux c'est franchement j'ai envie de me blottir dedans quasiment donc je me réjouis vraiment de me faire des robes dans cette dans cette matière rien de particulier à dire sur celui-là à part que je le trouve magnifique évidemment je vous dis directement le prix et combien j'en ai acheté j'en ai pris 2m et il était à 16,90€ du mètre et donc je l'ai pris pour faire la robe Rita de chez Atelier Berni vous allez vous dire que je parle beaucoup d'Atelier Berni mais oui parce qu'à la dernière vente de Wissio à 2€ j'ai pris plusieurs patrons de chez eux et j'ai acheté en plus la blouse de génie ici quand elle est sortie parce qu'elle me plaisait vraiment beaucoup c'est vraiment des patrons qui me plaisent en règle générale j'aime beaucoup le style de la créatrice et donc ici cette petite robe Vichy va devenir si tout va bien une robe Rita d'ici quelques temps de nouveau on est sur une robe dans laquelle je ne rentrerai pas avant un moment donc même si je la couds vous ne l'averez portée que dans quelques mois voilà c'est la fin de ce bilan couture j'espère que ça vous aura plu là il n'aurait plus en avoir avant un moment je vais peut-être commander un ou deux trucs par-ci par-là mais pas assez pour faire un haul j'espère que cette vidéo vous aura plu que vous aurez fait de jolies découvertes que vous aurez envie peut-être d'aller découvrir des nouvelles créatrices ou de nouveaux e-shop ou merceries en ligne si c'est le cas n'hésitez pas à laisser un petit j'aime et à vous abonner à la page si ce n'est pas encore fait n'hésitez pas aussi à laisser un petit commentaire pour me dire quel a été votre tissu préféré et si vous connaissiez ces trois merceries je vous dis à bientôt bye et à bientôt